bienvenue sur l'hémisphère droit le podcast consacré au design le secteur digital est en plein essor il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large hello quentin merci d'avoir accepté l'invitation je te laisse te présenter j'ai commencé les études disons par un bp électronique parce qu'en sortant du collège je voulais monter les ordinateurs c'était ma passion après j'ai j'ai rattrapé un bac électro tech en général j'ai enchaîné avec un bts informatique et réseau j'ai un peu découvert tout ce qui était tout ce qui était code internet tout ça et du coup ça m'a pas mal passionné à ce moment là j'ai continué une licence web et mobile où j'ai appris vraiment à faire du code pour internet en gros et après cette licence je suis allé à haïtik qui est une école à montreuil d'internet globalement où on fait du code du design et j'ai son projet en fait un peu tout et c'est à haïtik que j'ai vraiment que j'ai vraiment découvert ce que c'était le design et qu'en fait il y avait des gens qui réfléchissaient à la couleur au placement des boutons à ce qu'ils écrivaient et pourquoi et j'ai trouvé ça ultra intéressant et j'ai arrêté de faire du code à ce moment là et je me suis mis à faire du design en fin de troisième année et voilà pour mon parcours donc tu as commencé par faire du développement comment ça t'est venu l'ambition de faire du design ça m'est venu parce que je faisais du développement à l'époque ouais et genre je faisais beaucoup enfin je bossais un peu tout seul pour faire mes projets mais et mes portfolios et enfin je faisais beaucoup de portfolios juste pour m'amuser en fait et à chaque fois je me faisais un design que je trouvais joli à ce moment là mais sans vraiment réfléchir tu vois sans vraiment et sans vraiment prendre conscience que c'était un métier et c'est à haïtik où les projets sont plus structurés et où on a eu à que quelqu'un fasse le design que quelqu'un fasse le dev que quelqu'un gère l'avancée du projet tout ça et c'est là que j'ai pris conscience que c'était vraiment un métier à part entière et que tout 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 cet aspect là avait besoin de réflexion et et ça m'a beaucoup plu enfin ça me plaisait déjà avant mais 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 c'est à ce moment là où je me suis dit que j'allais faire du design plutôt est ce que tu peux nous parler des missions chez luco ouais du coup chez luco globalement je me sais je fais tout ce qui est design produit je suis seul designer produit aujourd'hui chez luco donc ce soit une petite feature au jour le jour ou ou des plus grosses refontes comme ce que je suis un peu en train de faire en ce moment j'ai plusieurs gros projets en ce moment plein plein de nouveautés à venir chez luco et je fais aussi pour ces gros projets là je fais aussi des tests utilisateurs je vais chercher des gens voilà je teste mes designs avec eux je fais tous les scénarios tous les tous les prototypes est ce que la vision du design était déjà suffisamment développé quand tu arrivais chez luco ou tu as contribué à ta façon le but du luco c'est de rendre sexy un truc qui est pas sexy du tout donc la culture design était déjà était déjà globalement là quand je suis arrivé après j'essaie de la pousser encore plus on a encore des périodes aujourd'hui on se dit bon ben ça va ça personne le verra trop et tout on n'a pas trop le temps de le faire pour le moment donc on remet à plus tard mais au fur et à mesure que l'équipe grandit on a je pense un petit peu plus le temps de faire bien les choses et du coup j'essaie de pousser un petit peu ça pour pour arriver à un niveau de définition supérieure quoi comment tu mènes des user interview par exemple eh ben d'abord je je définis qu'est ce que je vais tester quel sur quel sur quelle partie de l'interface j'ai des petits doux interactions qui sortent un peu de l'ordinaire ou des trucs comme ça avec tout avec tous ces éléments là je crée une sorte de parcours pendant un ou plusieurs scénarios que je vais proposer aux testeurs et après je vais chercher une fois que tout ça est prêt je vais chercher des testeurs en leur envoyant un lien qu'elle annuit pour qu'ils réservent le créneau qui leur convient donc je vais soit les chercher en postant des messages sur linkedin ou sur facebook ou sur twitter soit je vais piocher des dans nos dans nos assurés j'envoie des mails à 50 60 personnes et je vois qu'il est bon et dans ce mail là je mets un lien vers canadie pour que les gens puissent réserver un créneau qui leur convient et et donc ce créneau qui leur convient le mieux c'est de le faire le plus proche possible de la date de l'envoi donc par exemple si j'envoie un vendredi soir il faut que le lundi je sois prêt à tester parce que si je force les gens enfin si on force les gens à réserver pour dans un mois les gens ont plus de chances d'oublier ou ou de pas venir au final et du coup c'est c'est plus efficace de le faire au moment où tout est prêt quoi est ce que tu fais par exemple la méthodologie design thinking non je suis pas particulièrement de méthodologie je enfin j'ai pas spécialement lu de bouquins sur l'UX sur le design en général je me suis enfin je me fais plus mes expériences à moi enfin j'ai essayé de lire des bouquins d'ailleurs pour les pour les pour les derniers tests que j'ai fait là j'ai lu le bouquin enfin j'ai lu un bout du bouquin de comment s'appelle de karine allemand là je m'en rappelle plus du titre en fait enfin j'ai l'impression que ça marche pas trop pour moi ça sur le coup j'ai enfin j'apprends plein de trucs mais en fait j'ai l'impression qu'il faut de l'expérience pour aller les appliquer plus que plus que le savoir puisque tu es en train de faire un test tu n'es pas spécialement en train de réfléchir à ce que tu as lu hier mais tu es plus dans le moment avec la personne et en train d'essayer de creuser quelque chose ou quoi et genre tu fais plein de plein d'erreurs genre les premiers tests que j'ai fait là c'était complètement nul mais les suivants je me suis je me suis corrigé parce que justement j'ai eu l'expérience derrière de de voir mes erreurs et et de pas les et de pas les répéter pour les prochains tests quoi quel est ton scope chez luco si on parle plus en profondeur en termes de features est ce que tu peux nous donner des exemples concrets et ben c'est ce que je disais tout à l'heure ça ça pas enfin ça passe par par je sais pas rajouter une une attestation de télétravail dans 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 l'application par exemple comme c'est le c'est bien ça passe par ça comme 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 refaire toute l'application ou ou repenser tout un service complet de de zéro donc j'ai tout ce qu'on produit chez chez luco c'est c'est moi qui m'en occupe quoi du plus petit truc au plus gros est ce que tu as eu l'occasion de travailler sur la stratégie de branding de luco alors non ça on a on a une équipe on a une équipe on a une équipe brand des communications où il ya un designer en freelance et un qui est en full-time et qui bosse beaucoup avec le marketing et avec les avec les gens de la com chez luco pour sur la brand et et la brand actuelle était déjà là quand quand je suis arrivé chez luco globalement donc donc je sais pas j'ai pas travaillé dessus non je suis vraiment que que du produit chez luco et comment tu arrives à faire en sorte que tes insights soit exploitable et actionnable pour faire les tests je je me sers de obs qui est un qui est un qui est un logiciel de de streaming où je strive avec l'ordi les mains de la personne et je mets un micro dans la pièce et tout histoire de bien de bien tout récolter et après et après c'est ces tests là je les débrief moi même sur motion personne par personne une fois que j'ai fini toute la série de tests ça peut être généralement fait cinq tests et on a une assez bonne idée de ce que ça marche pas et à la fin de ces cinq tests là et ben je débrief les cinq et je regarde ce qui se recoupe ce qui est est ce qu'il ya un point où tout le monde où tout le monde n'a pas compris est ce que ça ça a bien marché chez tout le monde et donc c'est un petit document sur notion avec ça que je partage à l'équipe produit et je modifie les designs en conséquence pour essayer d'améliorer ces points d'amélioration et est ce que c'est pas dérangeant de le faire seul dans le sens où tu n'as pas suffisamment de recul pour analyser les feedbacks bah en vrai mon objectif c'est quand même de faire le design le plus utilisable possible donc si quelqu'un n'arrive pas à servir de quelque chose j'ai pas d'autre choix que de le voir quoi et après oui si j'avais moyen de fonctionner mais si on avait plusieurs designers chez lucos et qu'on pouvait chacun faire les tests de l'un et de l'autre pour avoir moins de moins de d'émotion entre guillemets pour être moins attaché émotionnellement au design et vous et vouloir que ça marche oui ça marche sûrement mieux mais là juste on n'a pas le on n'a pas la possibilité de faire ça aujourd'hui comme je suis tout seul du coup je suis un peu obligé de le faire et en même temps ça me fait apprendre et ça me permet de de me détacher un peu émotionnellement de mon travail et pas de prendre des choses pour moi quoi on va rebasculer un peu sur ton parcours est ce que tu peux nous parler de ton expérience chez captain ouais et ben alors je vais commencer juste avant captain avant captain j'ai fait mon alternance de fin d'études à sting studio qui est une agence web slash advertising et en gros chez sting c'était alors c'était une très très bonne école parce que parce que c'était de la pub et de l'agence du coup tu fais beaucoup de projets qui sont très divers et variés genre faut aller vite et faut être super créatif par contre cette année là elle m'a fait aussi me rendre compte que que le monde de la pub c'était pas un truc qui me plaisait j'avais pas envie de enfin ça m'a plu au début et à la fin j'avais plus envie de bosser six mois sur un projet qui va être en ligne un mois et qui servira à personne et du coup j'ai cherché des jobs à ce moment là qui était plus plus orienté service et et ouais service pour essayer de trouver un peu de sens dans mon travail tous les jours quoi et je suis tombé sur sur chauffeur privé ça s'appelait à l'époque et j'ai postulé un peu un peu en me disant bon je suis pas assez fort de toute façon ils me prendront pas et donc j'ai parlé tout ça avec les fondateurs j'ai passé une après même avec eux et en fait et ben ils m'ont pris et ça a été super intéressant enfin je pense que c'était les meilleurs entretiens que j'ai passé c'était avec eux je pense et du coup je suis arrivé bah pareil chez eux j'étais le seul designer au début j'étais seul designer pendant huit mois un truc comme ça et après j'ai pris j'ai pris j'ai pris une petite alternance s'appelait philippine j'étais pas convaincu de l'utilité d'une fin de quelqu'un en stage ou en alternance pour moi à ce moment là c'était trop trop d'investissement de ma part et pas assez de enfin je pouvais pas lui passer des des projets et il a laissé s'en occuper et en fait aussi elle a été elle a été vachement enfin elle était vachement forte au final elle a appris super vite et tout elle était super autonome c'était une très belle rencontre et au final ça a été vachement utile et du coup elle est restée avec moi pendant pendant une bonne enfin une petite année et demie juste avant que je parte et elle est restée toute seule derrière pendant pendant genre six mois à gérer captain toute seule ouais c'est fou et donc du coup c'est ta dernière expérience captain avant luco c'est ma ouais c'est ma dernière avant luco et qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de secteur alors c'est même pas changer de secteur c'était juste en fait c'est dans les boîtes à des cycles si tu veux tu as des gens qui arrivent tu as des gens qui repartent et au moment où où j'étais c'était je pense dans le dans le dans la période super haute de chauffeur privé captain et après ça a été racheté ça a été racheté tu as des gens plus comment dire plus grosse boîte qui sont arrivés et donc moins moins bonne ambiance moins famille moins 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 fun je dirais qui qui sont arrivés du coup l'ambiance de la boîte a changé les objectifs de la boîte ont changé et ça me plaisait plus trop à ce moment là et du coup j'ai voulu j'ai voulu partir il survient sur thing studio quand tu disais qu'en fait il s'agissait de projets qui n'était pas qui n'était pas utile au final c'est parce que c'était pas concentré sur du product c'était parce que c'était des sites plus effet waouh ouais c'est exactement ça genre à l'époque c'était beaucoup et ben on va avoir un award on va avoir un fwa on va avoir un site of the month on va avoir tout ça et genre c'était enfin c'est rigolo et c'est vachement cool parce que ça te permet de de pousser ta créativité et genre c'est assez épanouissant dans un sens mais dans un autre tu design des sites de de lancement de parfum ou de jeux vidéo et c'est pas si si tu n'avais pas été là ça aurait été pareil pour tout le monde en fait ouais je comprends il n'y a pas la notion de sens qu'on peut retrouver au travers de l'UX exactement et c'est ce que je recherchais à ce moment-là j'en ai enfin j'ai fait une bonne année et demie dans le monde de la pub et ouais j'en ai enfin ça m'a beaucoup plu au début de faire ces sites j'en ai eu quelques-uns des awards mais ouais j'ai genre la fin j'étais plus en recherche de sens plus que plus que faire des belles animes quoi ouais c'est clair est-ce que tu suis l'actualité à paris tu vas souvent à des meet up de design ou de produits product design start up j'y vais quand il y a des gens que je connais qui parlent juste pour les soutenir parce que globalement enfin je trouve que tout ce qu'on fait en design c'est quand même assez enfin genre c'est ça reste du bon sens j'ai l'impression et à chaque fois que je suis là à meet up j'ai pas appris genre des choses super intéressantes ou révolutionnaires et du coup j'ai l'impression que c'est que c'est un peu de la perte de temps pour moi il y a sûrement plein de gens avec qui ça plaît et qui apprennent plein de trucs mais 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 moi perso j'y trouve pas spécialement mon compte quels sont tes sites de référence pour faire de la veille graphique et ben avant comme je te disais je faisais beaucoup fwva awards tout ça qui sont des super bonnes inspi graphiques si si vraiment on veut on veut faire un truc waouh mais généralement c'est pas comme ça que ça sort un produit mais voilà et sinon depuis que je fais vraiment du produit je vais un peu sur dribble quand j'ai quand j'ai des quand j'ai des petits trous d'inspiration et sinon je fais je fais beaucoup je regarde beaucoup les apps sur ios et android comme je fais beaucoup de mobiles en ce moment je regarde beaucoup les vraies apps mobiles par des grandes boîtes par google par facebook par twitter par par tout ça et je regarde les quels patterns j'utilise qu'elle qu'est un genre comment ils font du design en fait et gens ça ça m'inspire pas mal sinon il ya des pour des trucs plus orientés ux il ya un truc s'appelle patterns ça s'écrit ptt rms je crois pas comment qui détaille un peu des des écrans d'applications comme ça et sinon il ya user on board qui est un mec qui va se balader sur différents services et qui détaillent les on-boarding de ces services et quelles sont les bonnes pratiques enfin qu'est ce qui est bien dans ces on-boarding qu'est ce qui est pas bien et ça fait pas mal d'un ski ux sur comment faire un on-boarding par exemple ça c'est pas mal génial j'ai regardé est ce que tu as un portfolio ouais ouais je le mettrai en description est ce que tu as déjà effectué des missions en freelance alors j'ai fait j'ai fait trois missions freelance j'en ai fait deux en dev la première c'était pour un pour un mec que j'ai rencontré dans un café totalement par hasard et ce mec là m'a filé la deuxième pour comptoir des cotonniers donc c'était pas mal j'étais à l'école à ce moment là ça m'a fait un peu un peu d'argent de poche c'était cool et l'année dernière j'ai fait j'ai fait toute l'application mobile ios android et tout le site web de food apps c'est une start-up qui fait qui fait des repas en entreprise je sais pas si tu connais comment imagines tu ton métier dans cinq ou dix ans j'ai l'impression que depuis que je fais du design le métier lui-même il n'a pas trop changé genre c'est plus les outils qui ont évolué genre quand j'ai commencé on faisait on faisait du design sur photoshop et maintenant on sert de figma ou de sketch ou d'outils plus évolués donc je pense que le métier lui-même va pas changer sera plus les outils qui viendront de plus en plus simple ou de plus en plus pratique pour faire du design dans cinq ou dix ans et après aujourd'hui genre moi je kiffe faire du design donc je me vois pas pour le moment passer à autre chose mais je pense que dans cinq ou dix ans j'en aurai peut-être un peu marre et je me concentrerai peut-être plus sur un rôle plus managerial ou ouais design manager ou un truc comme ça peut-être on verra et la question de la fin quel est ton conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design et ben moi je dirais qu'il faut qu'il faut il faut se faire confiance il faut il faut se il faut avoir envie et être passionné par le design aussi et comme pour tout dans la vie il faut il faut se donner l'opportunité de rater et de voir pourquoi on a raté et du coup de corriger ce qu'on a raté parce que l'espérance c'est ce qui fait tout je pense ou beaucoup en tout cas et aussi d'être curieux et de regarder ce qui se fait à droite à gauche pour pour apprendre plus vite que que qu'en ratant simplement et puis